or au billet une chéta n'arrivée bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu assalamu ala ashrafi al-anbiya wal-mursali nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc je fais un hadith quand le rassoul sallallahu alayhi wa sallam il fit d'être questionné à propos numéro 1, 1 du monde qui paie la guerre pour montrer ce bravo, 2ème, 1 qui paie la guerre à cause de la partisanerie et 3ème, 1 du monde qui paie la guerre, ça veut dire à cause des du monde, ça veut dire pour gagner le nerf pour du monde à cause des. Donc, ça va bien, ça va bien, ça va bien, je dis demain le rassoul sallallahu alayhi wa sallam entre 3 là, qui s'en paie la guerre, qui s'habille l'Allah, ça veut dire dans le chemin à l'an souhane à ce moment là, le rassoul sallallahu alayhi wa sallam finit de notre définition un djimoun qui paie la guerre, c'est lui qui paie la guerre, pour qui Allah sallallahu alayhi wa sallam sur la loi, ce parole, il prévalu, c'est que ça c'est un djimoun qui paie la guerre dans le chemin à l'an souhane dans sa hadith, donc quand il finit un djimoun qui paie la guerre, pour montrer ce bravo. Ça veut dire qu'un du monde, quand il est capable de montrer ce bravo, c'est qu'il faudrait quand il descend le champ de bataille, quand il fait la guerre. À ce moment-là, qu'il lui montrer ce bravo. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire qu'il y en a un faux, ça veut dire qu'il y en a un faux. Il faut être en action. Mais c'est vraiment quelque chose qui passe dans lui, il n'a pas mal ou bien il n'y a pas. Sur l'intention de sécurité, c'est lui qui l'envie, ça veut dire qu'un du monde qui lit, il y en a un bravo là-dedans qui m'a dit qu'il compte dans la guerre. Ça veut dire qu'à ce moment, pour lui, quand il fait la guerre, il n'a pas fait la guerre à cause pour la loi Allah subhanahu wa ta la prévaloir dans la terre. Donc déjà, je veux dire, un du monde qui fait la guerre, comment nous dire, partisanerie. Ça veut dire, quand nous cause concernant la partisanerie, numéro 1, qu'il soit, ça du monde là, il est dans un groupe ethnique, qu'il peut protéger ce groupe, ou bien il est dans un tribu, c'est-à-dire qu'il peut la guerre à cause de ce tribu. Troisième, ou bien il peut la guerre à cause des nationalistes, c'est-à-dire qu'il peut la guerre pour ce pays, ou bien il peut la guerre pour la terre, ou bien n'importe qui forme raciste qui, du monde là, il y en a dans l'île, c'est-à-dire qu'il peut la guerre à cause pour défendre ça, ou bien n'importe qui forme, qui groupe qu'il y en a qui peut exagérer pour défendre sa groupe là. Ça veut dire, pareil, ça c'est pareil, ça veut dire, sur l'intention, c'est pas à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, c'est un djimoun qu'on a fini de dire, les pays la guerre pour les djimouns, pour les djimouns, pour les djimouns qu'on a fini de dire, pour les djimouns, pour les djimouns, pour les djimouns, pour les djimouns populaires, pour dire comme ça, telles affaires, telles affaires, telles affaires. Donc, ça dit, nous n'a ainsi. Donc, tous les trois, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas fiers, il fait réser tout sa bonne forme, quand sa bonne djimouns, là, je te fais la guerre. C'est-à-dire, je ne fais pas la guerre pour qui la loi Allah subhanahu wa ta'ala les prévaluant. Donc, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre, là, quand Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa définition à ce terre. C'est-à-dire, là, qu'arrivé, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il met un réglement, ce qui m'appelle une base de mesure. C'est-à-dire, 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 tout ce qui est mentionné pour derrière, là, on appelle ça, Krital al-Jahiliya. Ça veut dire, ben, arabe, tout ça, belle forme, la guerre qui nous tu peux dire, là, c'est, je tu peux déjà la guerre dans sa même façon, là, dans sa même, l'objectif, là, dans l'époque, Jahiliya, quand nous c'est déjà mentionné avant, elle a même la guerre qui finit à 40 bananés, elle a même la guerre qui finit à 100 bananés, comme ça. Donc, ça dit, nous, là, c'est-à-dire, quand il peut y aller sans intention-là, la guerre, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Deuxième, c'est-à-dire, 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 ce qui fait, comment on dit, ils font des mauvais amours, ils ne font des mauvais amours, ils ne font des amours à cause, Allah, subhanallah, ou, etc. Maintenant, qui est obligatoire pour nous ? C'est-à-dire, l'obligatoire, quand nous faisons la guerre, c'est pour implémenter le Sharia. Ça ne dit pas, la guerre, la base nationale, ou soit la base terrain, ou bien la base, vous savez, pour gagner mon accase, pour prendre mon terrain, etc. Mais c'est moi qui nous paye la guerre, c'est pour qui Allah subhanahu wa ta'ala sur la loi les prévaloirs. Maintenant, c'est comme on dit à nous dire, un djimouni lui paye la guerre, un musulman lui paye la guerre pour ce terrain, ou ça, pour ce pays. Le mot, pareil, un kafir lui s'il paye la guerre pour ce pays. Le film, c'est-à-dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est excellent pour tous les délits, pareil. Ça, c'est-à-dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui soit pour musulman, qui lui soit pour non-musulman, parce qu'il fait, il faut que vous êtes payé la guerre pour l'onor nationaliste. Il faut pas payé la guerre l'onor Allah subhanahu wa ta'ala, l'onor kitab, wa sunnah. Demain, encore, nous devons dire un fawai, qui nous donne cette haditha, subhanallah, wa bihamdihi, subhanaka allahumma, wa bihamdika, nashirwa la ilaha illa an, nastauffiruka, wa natubu ilaïka.